Nous voilà de retour pour incarner les fils de l'Ordre, après un plantage intempestif de Stella. Ouais, je dénonce, je balance, tout de suite, tout de suite. Euh, ouais, tu peux dénoncer, ouais. Bon, du coup, il faut que je m'enlève et que j'aille y a une... Ouais. Hop, je lance en vitesse 2. L'aspirant que cette fois, il n'y aura pas de problème. Il devrait pas, non, ouais, voilà. Bon. Alors. Mission. J'en ai qu'une, c'est accroître notre prestige. Ah, super. Approcher le rival d'un rival. Ah, il faut que je mellore mes relations avec Novgorod. Bon, pourquoi pas, allez hop. Ils vont commencer à des assigis, hein. Ouais, mais on n'y peut pas grand-chose. Là, je pense que je vais te faire tomber le siège et faire la tête. À moins que vous puissiez attaquer à deux une armée, normalement, vous les vaporisez, hein, si vous attaquez à deux en sécurité américaine en pleine. Je ne suis pas prêt à rejoindre, si elles sont loin. Là, les troupes de Kiev, vous pourriez sauter dessus. Je finis mon siège. Je pense que tu dois être prêt à rejoindre, s'il met toutes ses forces. Oui, 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 j'abandonnerai un siège s'il faut, mais normalement, vous sautez à 18 000 sur 8 000 mecs, vous les vaporisez. Bon, bah là, trop tard, ils vont être regroupés. Tiens, les 4 000, là. Vous sautez dessus, ils sont désintégrés. Go, 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 go. Bah, j'y cours, mais... Depuis Poltava et Tchersky, vous sautez et je paf. Bon, bah, il va se regrouper. Dans ça, il y aura que 6 000 hommes. On y va. Oui, bah, attends que Stella soit là. Allez-y. C'est de la plaine, tout ça, oui, c'est de la plaine. Vous allez les écraser, normalement. Ah, t'engage d'avant, en plus, c'est cool. En général. Ah, moi, j'ai plus de manpower, hein, par contre. Oh, il prend tellement cher. Non, vous allez me désintégrer. Oh, les pertes. Allez, 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 faut gagner la bataille. Ah, putain, il va rejoindre 22. Ah, non, c'est bon, c'est bon. Non, non, je vous dis, je l'ai 20 octobre. Non, non, je vous dis, je l'ai 20 octobre. Oui, donc vous avez le pété avant. Ah, dommage. On va désintégrer les polonais, du coup, qui vont arriver, si je suis dit, sur nous. Voilà. Ah, c'est plus compliqué, les polonais, hein, déjà, hein. Et, ouais, ça ne change pas le problème, parce que là, je suis en train de payer les points diplômes pour rester à 10 de lassitude, mais ça continue à monter. Non, mais, je ne sais pas, ouais. Attends, je regarde la Pologne, mais je crois qu'ils ne veulent même pas faire une paie blanche. Ah, si, ça y est, avec cette victoire, ils veulent bien faire une paie blanche. Ouais, non, non, mais, euh, non, c'est pas une province. Il faut absolument que la Pologne, euh... Pourquoi tu joues à 0 de prestige ? Pourquoi elle n'est pas à moins et quelques qu'elle a perdu une bataille ? C'est pas énorme, hein, le père serait prestigé, je suis du père dans les batailles. Ah, j'engage les 5. Oh, putain, j'ai l'air bien plus d'homme, hein, aussi. Là, ça commence à être très craque. Je fais la paie blanche ? Bah, je reste à côté de vous, et vous pouvez tenter de finir le siège, mais il faudra pas que ça dure plus longtemps, je crois. Il a comme un monsieur ANP où il paye 30 du cas. Non, non, mais non, c'est ridicule, là, on en fait une guerre pour 30 du cas, un peu de sérieux, monsieur. Ouais, mais, d'un côté, ça va quand même affaiblir Pologne, Lituanie, ils n'ont rien bouffé, et là, Hongrie, Hongrie et Teuton sont alliés, donc ils tentent de se faire péter. Je vais piller Kiev. Faites gaffe, hein, ils sont nombreux, là, à côté de vous. Ouais, mais... Ouais, oui, c'est vraiment chaud, quand même. Ouais, Lu Young, c'est parce que t'as pas recruté de Merco, aussi. Euh, j'en ai recruté quelques-uns, mais je peux pas entretenir, non plus. T'es là, tu vas te faire attaquer. Tu penses ? Oui. Je suis certain, il va te sauter dessus avec ses 12 000 hommes. Bah, Lu Young vient me rejoindre, et on va le péter. Hmm, ils vont vous tomber dessus à plus de 20 000, hein. Et moi, je... Voilà, je vais devoir abandonner le... Putain, bon, je vais faire l'épée. Je l'avais dit, putain, je l'avais dit, c'est dingue. Mais non, mais non, mais tu veux rejoindre. Tu mets la moitié de tes hommes avec nous, et on gagne la bataille. Attends, je peux pas, je peux pas, je peux pas vous rejoindre à cause du fort. Ouais, non, c'est... Mais là, je suis à 14 de la cité, donc. Bon, je vais faire l'épée, je l'avais dit, en plus. Bah, fais l'épée, hein, qu'est-ce que tu te dises ? Mais là, on les gagne, hein. Ils veulent plus faire l'épée, hein. Ah oui, le combat est découlé. Et tu peux pas nous rejoindre, là ? Non, non, je peux pas. Attends, je suis allé jusqu'à Kiev, de par là, de par cette région. On l'a perdu. Mais attends, pourquoi de Tchekirasi, je suis allé à Kiev ? Pourquoi, toi, tu peux pas ? Parce que toi, t'as pas été à Braslav. Tu peux pas faire la paix, maintenant ? Là, non, je peux plus, maintenant. Ils veulent plus. Ah, si, ça y est, ils acceptent de nouveau. Bon, bah, je fais tant pis, il paie blanche, hein. Ouais, ouais. Je l'avais dit, en plus, je l'avais dit, reste pas sûr Kiev, reste pas sûr Kiev, et on m'écoute pas. Mais non, mais moi, je savais pas que de Tchekirasi, je pouvais pas venir à Kiev, alors que moi, j'ai fait le chemin. Même, 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 t'aurais dû te regrouper avec Loulon ou descendre. Même, tu sais que je le trouve vaseux, et il est vaseux, ouais, ouais, mais là, je t'ai prévenu, ouais, mais non, 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 non. Non, mais il est vaseux quand les joueurs le prennent pas en compte. Là, je t'ai prévenu qu'il fallait que tu quittes la province de Kiev, longtemps. Tu serais rentré dans le combat, et t'es gagné, enfin. Ouais, mais le siège prenait encore du retard, vous auriez eu de grosses pertes avant que j'arrive, au final, et au final, ils seraient revenus deux mois plus tard, vous auriez eu encore moins d'hommes, tu vois, c'est... Dans tous les cas, vous auriez été regroupés, ils auraient peut-être probablement pas osé attaquer, ou pas comme ça, surtout si vous étiez regroupés à côté de moi. Ah, moi, de toute façon, j'avais plus, j'avais 6 000 hommes, hein, et j'avais vraiment plus d'hommes. Oui, c'est ça, et Lu Yang, il se repeuple plus, donc vous auriez eu encore moins d'hommes, dans tous les cas, il fallait pas, il fallait plus faire de combat, quoi. C'est quoi ces gens qui font pas de mercenaires ? J'en ai fait, mais je peux pas en entretenir plus que ça, quoi, je roule pas sur l'or. Tu supprimes après coup ? Ouais, ouais, c'est ça, et puis tu construis des régiments, et tu refais ? D'ailleurs, j'ai pas une mine d'or, toi ? La moitié de mon infanterie, c'est des... Ah ouais, en plus, t'as une mine d'or, je suis sûre, je suis sûre que t'as les meilleurs revenus, de nous trois, tu dois avoir les meilleurs revenus, même si t'as moins de dèvres que moi. Ah ouais. Et 75 pour la montée au début, ça fait mal, quoi. Alors qu'elle a que 6 en développement. Mais c'est très bien, si tu sais qu'en Europe, il y a des mines qui sont pas à ce niveau-là. Non, 6, le développement total de la province, elle est à 2, là, la mine d'or. Bon, elle est comme à Servi, quoi. Attends, c'est Bashkiri, c'est ça ? Ou le truc d'à côté ? Non, c'est... C'est Bashkiri. Bashkir, pas Bashkiri. Après, 75 diplô, c'est rien, pour augmenter tes revenus. Bah, j'hésite pas, j'hésite pas à monter une texte, sachant que ça a à côté des plombes très chères dès que la Renaissance va couper en Europe. Je peux mettre la Pologne en rivale, je crois que je vais le faire. Après tout, elle peut pas me blairer. Moi, je me vous bec. A première vue, elle peut pas me blairer. Alors, je vais me faire... Le Zbek, c'est lié à l'Oirat et au Chagatai, hein, messieurs. Et les Timorites, c'est fondant. Nya. Ah, c'est bien, tout, quelque part. Tiens. Pourquoi la piété a diminué ? Ah, c'est plus, attends. Ah, c'est... Ils ont changé, c'est plus des chiites, le Gazimuk. Ah bon ? Ouais. Ah, ils ont fait... Ils ont régressé la zone chiite dans le Caucase. Ah, là, tu comptes passer les chiites. Bah, du coup, je peux plus. Les chiites, tous. Ouais, mais ça va être compliqué. Regarde les chiites, comment il faut aller les chercher loin. Ils sont où ? Pour moi, bah, le plus proche, du coup, c'est le... Le Chirvan. Le QQ ? Chirvan, Chirvan. Parce qu'avant, j'avais des chiites au sud de chez moi, mais là, ça sera dans le Caucase. Parce qu'avant, Terek était chiite, ainsi que les provinces de Gazimuk. Donc, assez rapidement, on peut avoir 5 provinces chiites. Sauf que là... Ouais, je suis pas chiite. Après, moi, je peux passer chiite, tu me passes une province. Oh, mais on va se mettre tellement en difficulté. Et les IA, c'est pas des joueurs. Ils vont aussi nous voir dans le mal à cause de révolte religieuse. Ils vont profiter. Tout de suite. Je pensais pas que c'est intéressant que je passe d'abord au moins une tech diplo avant de rejeter la mine d'or. Parce que là, ça a coûté vite, très très cher de passer les tech diplo, vu qu'on n'a pas féodalité et qu'on aura très tard. Les féodalités, là, il arrive quand, 10 heures, en fait, c'est pratiquement. Il faut surveiller. 8% ? 17, 8... Ah ouais. En faisant des conquêtes sur des civilisés, on peut passer plus rapidement, mais... Ah ouais, mais il n'y a que vous, quoi. Bah, moi, je serais plus tenté, par exemple, de monter le fer jusqu'à 20. Ça me coûterait moins cher en points diplo, et c'est quand même intéressant. Monter ta mine de fer pour repasser le tech ? Pour repasser quoi ? Passer le féodalisme et la renaissance ? Bah, féodalisme dans un premier temps, et renaissance... Ça fera progresser deux... Ouais, mais tu vas peut-être attendre la renaissance pop pour tenter de faire progresser les deux simultanément. D'ailleurs, on n'a pas encore eu l'event, là, de la renaissance ? Non. Pas encore, non. C'est bizarre, d'ailleurs. Peut-être parce qu'on va pas... Parfois, ça peut prendre 51 ou 52, hein. Oui. Oh là ! Ouh là, qui a-t-il ? Les soldats esclaves ont toujours été entraînés. 20 points de mine, 5 contradictions terrestres. Ah ouais, c'est cool, ça. Ou 40 points diplo. Euh... Le 20 points de mine. Est-ce qu'on peut dévaster les provinces de ces vassaux ? C'est ça, oui. C'est pour ça que ça peut être pas mal de garder des pays sous le coude à attaquer régulièrement. Bah, la Moscovice, c'est un bon... Euh, le pays, on n'a pas adopté la discussion renaissance. Ah, c'est la renaissance, ça y est. En parlant du loup. Vous voyez l'Europe ? Parce que moi, je vois pas l'Europe. Non, je vois un truc en Italie. Je vois jusqu'en Bohème et en Autriche. Et je vois Venise. Ça pop où, en Italie ? Je vois pas où ça a popé. Je vois pas la partie d'Italie où ça a popé. Moi, je vois Gênes et Venise, seulement. Alors ça va pas... Ouais, ça va pas popé pour la République marchande, en tout cas. Ok, mon unité de l'ordre continue à remonter. Voilà, 76. Ah, ils sont ch... Ah, t'as la Crimée qui a attaqué Gênes. Ça, c'est très chiant. On a besoin de garder Gênes dans la région pour que ça se diffuse vite. Ah, oui. Je peux pas lui... Ouais, en même temps, on est pas trop en état de lui imposer la paix. Après, la Crimée... Non, je rappelle que c'est une marche automane. Ah, merde ! La Crimée, c'est une marche automane. Ah, c'est l'Ottoman du coup qui est en guerre. Oui, il est hérité de la guerre. Ouais, l'Ottoman est en guerre avec Gênes. Je rappelle qu'il y a un event maintenant qui fait que quand tu joues l'Ottoman, tu peux vassaliser la Crimée. Ah, putain, ça fait tellement casse-couille, ça. Ah, ouais. Bon, d'accord, c'est-à-dire que la Crimée m'attaquera pas. Mais moi, je suis bloqué. La Crimée m'attaquera pas, sauf si elle fait des corps et que l'Ottoman t'attaque. Bon, après, c'est pas... Je pense qu'il se tournera pas vers moi avant longtemps. Ah, la Pologne qui est en guerre contre Hongrie et Orthotonique. Ah, ils attaquent pour libérer la Moldavie. Ouais, ils volent la vie, ouais, c'est ça. Bon, c'est plutôt un bon point. À force de se prendre des défaites, la Pologne, elle va bien finir par perdre son U.P. Ah, j'avoue. Elle a moins zéro, là, déjà. Mais le Roi, il a 23 ans, hein, bon, calmons-nous. Ah, s'il meurt dans la guerre. Il est arrivé, hein. Il peut mourir dans la guerre, puis autre chose, à force de se prendre des branlés, peut-être que la Lituanie va avoir son désir de liberté monté. Même si le problème, je crois qu'elle a un gros gros bonus pour pas se travailler. Le petit Moritz s'est occupé de ses orbes, j'ai l'impression. Oh, c'est vrai de dire, hein. Bah, je vois plus les 30K rebelles. Ah oui, c'est vrai. Ils seraient pas allés au Shirvan ? Parce qu'ils ont des Persans sur leur Terre. Au Tabaristan, au Tabaristan, on est là plutôt non. Non, plutôt non, on est là. Pourquoi ? Bah, il y a des séparatifs Persans au Tabaristan. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'appelais le Shirvan. Oh, merde, je me gourais. Ah, oui. Au Shirvan, je me gourais, oui, de pays. Je me gourais de pays, effectivement. D'accord. J'ai ma populace qui va se révolter. C'est triste. Ah oui, faut se dire aussi un truc, humilier, ça pourrait être pas mal pour nous si ça nous permet d'atteindre le plus d'un point partout. Pareil, avec les Hordes, faut beaucoup penser en termes pliage, humiliation, ce genre de choses. C'est clair que là, 900 points pour passer la première tech, tu le sens pas, c'est quoi ? Est-ce que vous avez un rival de la Moscovie ? Oui. Oui, toi ? Moi, non. Moi, non. Parce qu'on pourrait peut-être se faire des guerres humiliation sur la Moscovie, plutôt que de la détruire et de la bouffer tout de suite. L'Ouzbek, on peut pas le déch... Ah non, merde, Ali Uchegatai. Et là, il y aura L'Ouzbek. Je sais pas comment je vais faire. C'est bizarre, parce que ces trois-là, on se déteste. Est-ce que c'est nous qui avons provoqué ça ? Oui. Alors, ouais, on est tous rivaux qu'on dit. Moi, L'Ouzbek, il m'a proposé des alliances, tout à l'heure. Je sais pas comment je vais faire pour mettre en noir, parce que c'est compliqué. Bah, la mort du Timoride. Ah, la mort du Timoride, ouais. Mais alors, la mort du Timoride, tu pourras. La mort du Timoride, hum... Oh, c'est comme d'hab, hein, ça va venir, faut être patient, c'est tout. Le Ladakh, ah, il l'a vassalisé. C'est vrai que le Général Moscovite, 3-4-3 en début de game. Ah, ouais, ouais. C'est pour ça qu'on a égalé plus sur Moscovite que sur Apolling-Hituanie, alors qu'ils avaient plus d'hab. C'est violentissime. C'est violentissime. Ah, je peux me manier au Timoride. Bah, essaye, tant qu'à faire. Allez. Oh, la thune que j'ai. Oh, c'est un nombre d'hommes, le Timoride d'entrée. Oh là là. Ouais, mais sur Ruin, pour l'avoir. Ah ouais ? Ouais, oui, littéralement. C'est gros, pourtant, je veux dire. Oui, mais il a 50% autonomie partout. Quoi ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Parce qu'il a trop d'états. Il a plein de provinces. Non, même pas, il a 75% d'autonomie. Qu'est-ce que je raconte ? Il a plein de territoires à 75% d'autonomie et d'hommes à 50%. Ah, parce qu'il a trop d'états ? Oui, trop d'états, et puis même les hordes ont des malus. D'accord. Oui, il ne veut pas que c'était là, l'autonomie, les hordes ont 25% d'autonomie partout, plus 25% si tu mets un estate. Donc tu as plein de provinces à 50% d'autonomie, il me semble, par... Ah, à moins qu'ils avaient modifié ça. Pourquoi j'ai 50% d'autonomie, là ? C'est à cause de... L'autonomie est 50% car ça de province, c'est contrôlé par les tribus. Ah non, c'est la tribu donc qui met à 50%. Ah, c'est vrai, on n'a plus le 25% d'autonomie automatique. Ouf. Je t'achète une femme, Libère. Euh, si tu joues... C'était pour une mission ? Ah, putain, j'ai 12 000 rebelles qu'on pop. Petit coup de main. Pas la vie. Ah ouais, putain, 12 000 rebelles, vous avez besoin d'un coup de main ? Bah si, c'est la viande, il faudra se fuir. Je t'ai demandé avec cimitaire. C'est fait. Est-ce que j'attaque ? Je vais attaquer par Batchrid pour ne pas avoir le malus de franchissement de rivière. J'ai envie de soutenir les plans des Mongols, en fait. Toi ? Ah, je peux pas. Ah, je peux pas, il y a que l'Ouzbé qui peut, d'accord, ok. Dommage. T'es trop loin ? Ouais. Pourquoi tu veux partir de la guerre ? Oh là là, dis-donc, faut que tu... Ah ouais, bah oui, j'ai dit que c'était un mauvais plan de faire. Mais tu veux pas... Mais attends, c'est pas possible, tu peux monter l'autonomie ou des trucs comme ça. C'est ce que j'avais fait, mais ça c'est pas suffi. C'est le fait d'avoir des trucs non-coré pendant toute la guerre qui m'a mis dans la merde. On engage les 12 000 ? Bah ouais. Je vais essayer de mille hommes. Alors du coup, on aura peut-être besoin de tes... Je vais remonter, je vais remonter. Rassure, rassure, ça dépend. Se protéger de Pologne. Ces salopards de rebelles ont plus de... Plus de morale et plus de tactique militaire que nous. Plus de morale, plus de tactique militaire. Ouais, ouais. Tes rebelles sont plus forts que toi. Ouais, j'avoue. Bon, sur Kazan, c'est un fort, donc on aura peut-être un bonus de terrain. Stabilité d'au moins 3. Il faut avoir Féodalité pour réformer le gouvernement. Oh. Il faut venir Féodalité, quand est-ce qu'on l'aura ? Oh, mais dans longtemps. 3,6, 5,87, 21, ah. Dans le nord, ça avance assez vite pour moi. On engage sur Kazan. Ah, on a quelques provinces, là. Astra Khan et compagnie de leader qui... Moi, j'ai trois provinces, là-haut, qui avancent vite. Et j'ai Kasimov qui est déjà assez... Bah Astra Khan, ça m'arrange, quoi. Quand je vois Astra Khan. Ah, il y a une de mes provinces qui... Donc, ça se fait. Hein ? Achuret et Vert. Attends, mais c'est quoi l'achuret et Vert ? Ah non, c'est-à-dire que ça progresse, hein, achuret et Vert. Oui, qui s'est-à-dire que ça peut progresser. Oui, c'est-à-dire. Oui, tu as la Renaissance qui progresse parce qu'elle a plus de 10 de dev. La Renaissance ? Oui, regarde, ta féodalité ne progresse pas, mais ta Renaissance progresse, même si c'est très lent. C'est comme moi, j'ai... Moi aussi, la Renaissance progresse, hein. Elle est même assez avancée, hein, Astra Khan. Mais non, c'est la féodalité d'Astra Khan, leader. Mais non, c'est hachuré rouge, la féodalité, hachuré vert, c'est le... Alors, leader, quand tu passes ta souris dessus, il y a écrit féodalité 43%, Renaissance 0%. Oui, oui, non, mais si elle est hachurée vert, c'est parce que la féodalité... La Renaissance progresse. Clique sur la province et affiche le détail, la Renaissance progresse. Si, avec la féodalité qui progressait, elle serait hachurée en rouge. D'accord. C'est le cas de toutes mes provinces au nord. Mes provinces au nord, regarde, elles sont hachurées en rouge, parce qu'il n'y a que la féodalité pour l'instant qui avance. D'accord. Et à Sarai, j'ai carrément que la Renaissance qui avance, la féodalité n'avance pas. Moi, je trouve à 0 et 0. À Sarai ? Oui. Parce que ça avance de 0,06. Mais normalement, c'est censé avancer. Alors, licence d'exportation accordée des privilèges, ça me fait perdre 10 unités de la horde. Oh, je préfère gagner de l'unité de la horde. Non, c'est... Ça y est, tu as tué les rebelles ? Je repars au sud. Merci. J'ai encore un event moins instable, c'est habituel avec les hordes ? Non, pas spécialement. Moi, j'ai eu moins instable uniquement parce que mon gars est mort. Est-ce que vous avez besoin d'un peu de Ducas ? Parce que du coup, j'en ai eu pas mal. J'ai 100 Ducas en réserve. J'ai 172 Ducas. Et puis là, finalement, j'ai monté la mine d'or à 6. Donc ça a rapporté des sous. Tribus, ça c'est pas Tribus. Les tribus, c'est quand même vachement chiant. Ça réduit énormément l'autonomie et ça tue les revenus. C'est intéressant de mettre plus de cavaliers que d'habitude dans les armées avec les ordres ? Oui, complètement. On mettait quoi ? 5-6 régime ? Ah, je peux adopter la féodalité. Ah bon ? Il y en a qu'on de la chance. Ouais, pour 261 Ducas. T'as eu de combien pour le faire maintenant ? Bah 262 Ducas. Il te manque de l'argent, du coup ? Non, je pourrais le faire grâce à tout ce que j'ai piqué sur... Je me suis fait 160 Ducas sur le bidule. Je te conseille de le faire. Ouais, plus tu passes vite, plus ça sera très rapide pour nous aussi. Ouais, bah après, il faut encore que mes princes se convertissent, en tous les cas. Moi, j'aurais plus de malus, mais... Ouais, mais attends, est-ce que je paierais pas moins cher si j'attends un peu ? Ah, c'est quand même... Parce qu'il y a Tombo... Ouais, non, mais ça va être encore, ça va prendre encore plusieurs années. Ouais, je pense que je vais payer, tant pis. Bon, bah, je vous proposais de l'argent, il va être investi là-dedans. Hop. Je suis féodal ! Qu'est-ce que quoi, féodal ? Qu'est-ce que quoi ? Bah oui, je te l'annonce, parce que moi, dans mon pays, je vois ça d'une... C'est un début de réforme, moi je dis qu'il nous trahit. Le progrès, le progrès, mes frères, il ne faut jamais endiguer le progrès. Le grand genji, c'était pour le progrès. Tant qu'il est dans le sens du développement de la horde. Attends, j'y pense, je pourrais piller ça aussi. J'avais oublié. Ah merde, il y a eu le tutututut. Quelqu'un qui twitch à côté. Boum ! Allez, je viens de gagner 40 points de chaque. Tiens, prochaine guerre contre la Moscovie, tu pourrais peut-être en fousser pour vassaliser O'Dayv. Et de faire un petit vassal au nord. Ouais, ils sont alliés à qui, Moscovie ? Ya. Et Riyadzan est allié à Novgorod. Ah, vous savez que si Riyadzan, en fait, je pourrais le bouffer, la Moscovie ne lui donnera jamais l'accès. Puisqu'ils sont rivaux. Ah, quoique Novgorod pourrait passer... Non, 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 mais les IA ne lui donnent jamais à leurs rivaux. Le truc, c'est que Novgorod cherchera absolument à passer... Par le genji ? Voilà, elle cherchera à passer par quelque part, et ce sera peut-être l'alternité. Tu sais, le truc zver, Yaroslav, et hop, il est chez moi. Du coup, je vais passer des techs maintenant, avant d'avoir des malus. Tac, tac, je suis tech 4 partout. On a combien de la chance ? Ah, bah, après, il fallait demander à jouer l'or de d'or, hein. Moi, j'étais chaud pour jouer Nogai. Il est juste que la grand or de Kazan aura un peu de retard au niveau technique. Ton pays est passé tout vert, Dider. Ah, moi, je vois... Attends, quand je mets la carte, moi, je vois tout achuré en rouge. Ah, moi, je vois tout achuré en vert. Hein ? Très bizarre. Ah, moi, je vois Dider en achuré, hein, rien que pour le fait d'or. Ah, tu ne veux pas avoir la bonne carte, à mon avis. T'es... Attends, clique dans l'eau, reclique... Non, non, tu n'as pas la bonne carte. Je t'assure, clique dans l'eau, puis reclique. Ah, oui, non, d'accord. Tu ne veux pas monter Asstrakhan à 20 ? En gros, il faut afficher la carte Renaissance, ce n'est pas la carte féodale. La carte Renaissance montre que je suis féodale, mais encore en train de combattre mes provinces. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Asstrakhan, tu ne veux pas la monter à 20, que ça va aller plus vite, la diffusion ? Ça n'ira pas super vite, hein, ça ne se passe pas... Ah, ça ira plus vite, quand même. Sur la côte, port de commerce. Attends, parce que je viens de claquer tous mes points pour changer de tech, ou à la limite, je peux le faire, du coup. Je mets quoi ? Non, la prod, c'est... Sur de la LED, c'est dégueulasse, je ne peux mettre que de l'impôt. Non, non, tu mets du Manpower et du... Milan, ça fait déclarer la guerre par Venise. Ça, 0-0... Putain, c'est infime, hein, je viens d'investir deux points et ça n'a pas changé grand-chose. Tu vas vassaliser le Shervan ? Euh, non, je vais le prendre pour moi, je vais le piller, ensuite je vais le libérer en vassal et je lui filerai Tarky et Kudzi. Que penses-tu de cette solution ? Hum, tout ce qui est pillage... Ah, le kangourou avait une claim sur moi ! Ah oui, d'accord. C'est original. Il a fait un claim sur toi ? Ouais. Bah, via la Merkaspian, en fait. La zone maritime. Oui, 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 mais c'est original. Mais non, mais attends, il le touche de toute façon. Ah oui, non, oui, oui, oui. Il ne le touche pas, d'ailleurs, physiquement, c'est vrai. La Merkaspian, tu peux courir tout autour. Bah, il l'a fait sur moi aussi, d'ailleurs. Il l'a fait sur Astrakhan. Ça va, euh... Ça va pas trop, quoi. Il me provoque. Je propose à lui de casser la gueule. Putain, moi ici, je commence à avoir un gros risque de révolte. Ça fait trop longtemps que je en guerre. Ouais, le kara, il est pas déjà en train de crever sous les rebelles, non ? Ah putain, mais ce siège qui avance pas ! Pourtant, mon mec a un siège. Oh non de Dieu, je vais avoir des révoltes, quoi. À cause de cette merde. À cause de ce siège infini. Mais comment ça peut durer aussi longtemps ? Ils ont quoi ? Ils ont un plus de 50% de fort défense, ou quoi ? Non, même pas. Pourquoi Populas de la Horde ? Ils me disent que je vais avoir une révolte de Populas de la Horde alors que... Oh... Ah, parce qu'il y a 1% ? Nom de Dieu. Je vais avoir une révolte de paysans. Ah, on peut montrer masquer ou pas les révoltes chez les vassaux. Le risque de révolte chez les vassaux. C'est pas mal, ça ? Je me demande si je mets le focus en admin ou en militaire, du coup. Les deux sont tellement importants. Moi, j'hésite à prendre mes techs ou à attendre de passer au moins le féodalisme. Mais le féodalisme, tu penses que tu l'auras bientôt ? C'est en train de monter sur pas mal de provinces. Attends, je vérifie. Par contre, ça monte lentement. Oh ! Adopté en 1604. Ah putain. 1604. Ouais, c'est... 1503. Enfin, et c'est horrible. Attends, ça avancera plus vite quand mes provinces te toucheront. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait ce système en disant, tiens, les hordes, bim ! Eh, parce que c'est normal, elles ont un système, elles sont un peu arriérées, quoi. Il va falloir que je fasse un peu de devs pour les monter à 10. Bah, ils ont essayé de marquer le coup, de montrer que les hordes, c'est autre chose, c'est plus primitif, plus sauvage. Ouais, ils l'ont bien marqué, quoi. Ah, historiquement, c'était pas clair, ouais. Ok. L'ordre de dehors, à cette époque-là, c'est primitif et sauvage. C'est dur de juger, mais c'est une horde, hein. C'était plein de tribus qui tentant se rassembler sous la bannière du chef de guerre pour lancer un raid, quoi. Ouais, c'est pas... En montant les... C'était loin, et que t'as pas un état centralisé, des impôts réguliers, des trucs comme ça. En montant quelques provinces à 10, j'ai gagné 15 ans, pratiquement, sur le temps. Bon, je le paye en points, mais bon, ça reste plus intéressant, je pense. Allez, tombe ! Tombe avant qu'il y ait la révolte, comme ça, j'aurais pas de révolte. Tombe, salope ! Calme-toi, 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 calme-toi ! Attends, il y a beaucoup de choses qui dépendent si le fort tombe le mois prochain ou pas, quoi. Ah ! Beaucoup, beaucoup de choses... Ah, ça y est, il est tombé ! LAP ! Annexion... C'est quoi, c'est annexion, brûlage... Annexion, brûlage, libération. D'accord. Alors... Dévaster... Paf, je gagne 20 points partout... Dévaster, là aussi... Et ensuite... Je libère... C'est quoi le plus au-dessus de Shirvan ? Ah non, quoi que ce serait peut-être mieux le Ghazimouk. Ah non, le Ghazimouk, ça va lui donner une province à moi, donc non. Et je lui déclame le QQ, hein. Tu peux faire ? Attends, il va déjà coré tout ce que je lui file. Accorder une province. Tu donnes quoi ? Tarki et Kudzi. Pourquoi tu lui donnes ? Pour pas avoir les corés. Ah, je n'ai pas coré, d'accord. Non, non, non. Ça a été de sa tradition caucasienne, plus 50% de coup de corps. Ah, oui, oui, oui. Hop. C'est bon. Tu vois, et tac, comme ça, j'ai un vassal de 4 provinces et j'aurais pas dépensé de points de mine dans ces saloperies. Donc là, normalement, mon risque de révolte devrait se faire la malheur. 9 gorons attaquent la Livonie, quoi. Moi, dans 12 ans, je suis... Et la Livonie est soutenue par la Moscovie, je crois. J'ai cru voir qu'elle lui donnait des troupes. Ah, c'est vrai que la Pologne est toujours en guerre. Ça dure, hein. Et là, il tue... Oh, il se couvre de rebelles. Oh, oui, voilà. C'est beau, ça. Ah, j'ai une mission rayée Odoiev de la carte. Ou se protéger contre la Moscovie. La Moscovie a 20 000 hommes, actuellement. Ça sent pas très bon pour les chenises, hein. Les rebelles, hein. Ça dépend, c'est des paysans ou des... Ah non, des séparatistes. Ah non, c'est des séparatistes. C'est des séparatistes. Et la noblesse aussi, qui se rebelle. Bah, la noblesse, c'est pas grave, ça fout la merde. Ah oui, mais ça fout la merde. Et ça demande de l'autonomie. Ils ont fait l'erreur de nous attaquer. C'est que justice. C'est ça. Oh, tout est noir, hein. Tout devient noir. Je sais pas si tu as leader, le pays... ... est de plus en plus noir, quoi. Ouais. Ah putain, je crois que je vais prendre... Je vais dépenser les points de mine pour gagner un stab. Tant pis. Hop. Ça devrait supprimer le risque de révolte dans une grande partie de mon territoire. Il me faut un troisième rival. J'ai le choix entre Kazan, Nogai, Ottoman et Kara. Kara ? Bah, viens, viens leader, je t'attends. Kara ? Alors, tu as moins d'hommes que moi, hein. Je veux pas te faire peur. Non, il a plus d'hommes que toi et il a meilleur général, donc c'est raté. Non, ça me dit qu'il a moins 15% de force. Bah là, je te dis qu'il a plus d'hommes que toi. Alors, actuellement, il a plus d'hommes que toi, donc c'est raté. L'armée Kazan est 15% plus faible que la nôtre. Ah ouais, bah là il a... Oui, parce qu'il y a peut-être la technologie qui te fait un compte. Ouais, parce que là, l'occurrence, il est plus d'hommes que toi. Ah, bah tiens, je vais perdre mon point de stab. Nul enfant ne peut être qu'Hann. Ah putain, mais c'est ça, il est mort tellement jeune. Et alors, il s'est passé quoi ? Bah, j'aurais pas mon super héritier, quoi. Oh, le poulet passe... Ouais, non, il est pas top. Bah, t'as un héritier en 5-1-2, et là, en 5-5-1, c'est ça ? Ouais, non, mais c'est surtout que j'avais... Mon gars, il est mort, il avait 26 ans, c'était là, 26 ou 27 ans. C'était un 4-3-3 qui est mort à 26 ou 27 ans. Et là, avec mon fils, c'était 3-5-4. Eh, mais t'as la peste dans ton pays ou... Tu me le dis, hein, je veux dire... Qui ça ? Bah toi, je sais pas, les gens ils meurent. Bah, je sais pas. Moi, j'aurais l'impression que les hordes, ça mourrait super vite. Alors moi, j'ai un 2-2-1 qui veut pas mourir, donc... Ah, par contre, ah, j'ai un trait qui fait que j'ai une plus d'or. Nous mettons bien au chaud. Crapule ! Je perds encore un stab. Ah, c'est cool, toi, j'ai un événement où j'ai le choix entre gagner du prestige ou des lucas. Et comme mon mec, il a le trait crapule, il a un événement à part qui fait qu'il gagne encore plus, quoi. Ah oui. T'as encore un stab en moins, le casement ? Oui, ça fait 3 points stabs que je fais depuis le début de la partie. Bah, moi, 2. Et moi, 2. Bah, écoutez... Bah, moi, tout va bien, en fait, à ce niveau-là, mon roi 2-2-1 est bien et bien en vie. Ah, la confiance règne, gagner plus un stab. Ah, il y en a qui ont de la chatte. Bah, bon, j'ai perdu un super héritier, quoi, et un très bon roi. Bon, après, celui-là est loin d'être dégueu, mais un seul point militaire, c'est casse-couille. Ah, je vois plutôt que je pars dans une guerre, parce que mon outil de la horde est à 67. Ouais, je suis à 72, mais... Mais tu sais que, à chaque fois, tu sais ce qui me nique ? C'est ce putain de... La mort de mon roi, le fait qu'en fait que mon roi meurt et que, du coup, il y a un prétendant qui change... Et que je change d'incastie, ça me fait perdre de 25 unités de la horde. Donc, tu sais, j'étais... On démarre à 100, je tombe à 75, on fait une guerre, je remonte quasiment à 100, je repère 25. Ça aussi, c'est casse-couille ? C'est chez une Provence Théitoriale au Chimoride, il me rejoint dans la guerre contre Zbeck. Est-ce que tu cèdes des terres ? Ouais. Bon... Tu pourrais tenter. Je peux essayer... Je peux essayer... Je peux essayer un truc dégueu au sud, là, genre... Ah oui ! Attacent, là, tu salues une ou deux... Attacent... non, non, Kizilou Koum, non plutôt. Bon, c'est la même chose. Vous êtes à combien, à la suite de guerre, encore ? Euh... Elle est élevée, hein, moi. Elle est très élevée. Je suis encore à 7. Ah ouais ? Non, mais il n'a pas besoin de nous. Avec le Timuride, tu défenses le Zbeck, hein. Le Zbeck, on arrête, et Shagatai, hein. Oui, oui, mais t'as le Timuride. Et puis, que le Timuride s'épuise pour toi, c'est pas plus mal, hein. Il va s'affaiblir et finir bien par éclater. Ouais, je l'appellerai si au pire, ça tourne en vinaigre. Non, mais appelle le direct, Timuride. Pourquoi tu l'appellerais si ? Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Plus tard, si c'est dans la guerre, ça tourne en vinaigre. Oui, si jamais t'as vraiment besoin d'un coup de main, on vient. Mais là, épuise le Timuride pour toi. Ouais, ouais. On va faire ça. On va y promettre des provinces. La vaille. Déclarer la guerre ! Paf, on va appeler le Timuride. Voilà. Hum, ça vaut le coup que je prenne la Colo assez vite, moi, pour prendre la Siberie. Expansion. Expansion. Tu le sens. Je pense qu'expansion, c'est mieux, Dideron, à ce niveau-là. Je sais pas. Expansion, pour lui ? Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Pour arriver jusqu'en Chine, il va falloir faire ça. Pologne m'a mis hors de d'or. L'Embol m'a mis moi-là hors de d'or en rival. Novgorod qui est en guerre contre Danemark. Oh, Novgorod qui est en train de se faire péter. Pourquoi la Moscovie a mis tous ses hommes à notre frontière ? Parce qu'elle est... Elle veut sa revanche. Elle veut prendre l'attrition. Bon. Voilà, le Timuride va déverser sa haine et sa force sur mes ennemis. Il va surtout mettre un peu plus son pays dans la merde. Tant mieux. Salut, t'es allé jancher la guerre ? On va suivre les combats du coup, parce que j'ai rien d'autre à montrer. T'es allié avec lui ? Euh non, mais avec toi, je le verrai à travers toi. Je vois pas ses armées, mais je vois les tiennes. Mon prochain move, ce sera la Surkazie. Ah oui, il faut que je développe un peu. Euh... J'aurai plus un Inca mercenaire qui se baladait. Ah, peut-être pas en fait. Il va ou lui ? Bon, j'ai mis à 20 Astrakhan. Ah merde ! Pour que ça avance plus vite. Putain, il a beaucoup d'hommes, ce bec, hein. Ah bah il est gros, hein. Quand je t'ai dit que c'était sacrément gros. Mais tu devrais pas y aller en... Non, c'est là, tu fais Nawak, hein. Tu vas pas en mode Yolo. Laisse le Timuride se battre. Ouais, j'ai pas... Contente-toi de défendre tes frontières. Wipe les petits... Il va t'envoyer plein de fois 1000 Merco. Tu les wipe, ça lui fait perdre des hommes et de la thune. Ouais, ouais. Et tu laisses le Timuride se battre. Et au pire, tu te colles à l'armée du Timuride, tu rejoins s'il y a une grosse bataille un peu chaude. Mais vraiment, tu laisses le Timuride faire un maximum, quoi. Il va avoir le temps d'occuper cette merde ? Non. Parfait. Ah ! Il doit 12 000 hommes chez moi, lui. Je vais le faire attaquer partout, là, non ? Attends, là, il est pas de général, donc... Oui. Les premiers jets de combat, je vais l'exploser, quoi. Il a passé sa technitaire, hein. Il a 4 en technitaire. Ah ! Ah, moi, je peux pas, hein. Enfuis-toi, hein. Ouais, je compte bien. Mais comment il a pu la passer ? Moi, j'ai pas pu, hein. J'ai pas les points, hein. J'ai peut-être un meilleur roi que toi. S'il est un meilleur roi que toi, il a tout dépensé, les points qu'il avait en stock. Il a un roi à 5 en militaire. Oh, là, là, il a 5 en militaire. Ouais, mais moi, j'ai un 2 de 1 aussi, quoi. On verra bien. Bon, le Timuride, il remonte. Il vient t'aider ? Ouais, il remonte, mais... Et tu sais, avec Milmerko, tu commences à occuper les provinces de Carapalca, Kizilum, Cygnac. Alors, Dider, mon roi est level, mon héritier est hostile et ma femme, elle est impie. Sacrée famille. Tu vas prendre ça, j'ai pas fait gaffe qu'est-ce que j'ai comme dynastie, maintenant. Oh, là, là, quoi, l'invasion, quoi, je prends, quoi. J'ai les chinois, les boras chinois. Ah, j'espère, je prie de mon cœur que Timuride ne fasse pas une PC, peut rien demander, moi, les autres, quoi. Non, mais il le fera que si, ça va vraiment très mal, hein. Du coup, il faudra que tu fasses la paix avant que ça arrive. Ediguide. Et toi, tu as... Gengishid. Oh, t'as des sangs de Gengis sur le Kazan. Ah, je suis le seul, le vrai. T-Muride, là, il se met au boulot ? Ah, c'est bon, 21 000 hommes. Vas-y, commence à tout t'occuper au sud. Dès qu'il fait mouvement, tu es Mersko, tu les recules. Ah, il t'attaque, il t'attaque, c'était là, il t'attaque, hein, casse-toi, casse-toi. Viens chez moi ou comme ça. Va chez moi ou chez Luyang, mais enfuis-toi. Tu as l'accès chez moi ? Ah, là, ça se libère en Lichani. Je t'offre l'accès militaire. Au moins, de ce côté-là, c'est bon, quoi. La Lituanie qui perd Chernigov, ça, c'est bon. Ah, j'avoue. Vous avez vu la Moldavie, comment elle s'est fait plaise ? Elle s'est libérée et au passage, elle a pris trois provinces, et d'ailleurs, ça ne lui réussit pas, les provinces se révoltent. Non, mais même pour ceux jusqu'au bout du monde, en fait, non ? Attends, il y a des séparatistes en France. Mais tant mieux, tant mieux, ça continue, continue, il perd du temps, ça perd du temps. T'as vu le nord de la Pologne aussi ? Le Toton s'est fait plaise aussi, hein ? Il faut que tu remontes, remonte pour être prêt à repartir chez Luang. Il ne te laisse pas coincer le long de la mer, de la mer noire. Ah, il t'a chopé, il t'a chopé. Ah, non !